Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude pour un nouvel épisode de Catastrophe, épisode numéro 11. C'est un cas clinique qui pourrait tomber aux ECN avec des questions. Et aujourd'hui on va voir un cas en ce mur. Donc vous intervenez au domicile chez un homme de 60 ans, sa fille l'a entendu tomber en allant dans la salle de bain. Elle s'occupe de lui depuis 4 jours à cause du Covid-19. Elle l'a retrouvé inconscient, sans respiration, spontané. Quel diagnostic faites-vous ? Comme pour les précédentes vidéos, je vous laisse faire pause pour réfléchir. Et je vous propose les assertions et je vous donnerai les réponses par la suite. La A, une syncope. B, un arrêt cardiaque. C, une dissection aortique. D, une simulation. E, une intoxication aux opioïdes. Je vous laisse faire pause. La bonne réponse était la B, l'arrêt cardiaque. Alors rapidement, il n'y a plus d'intérêt à prendre le pouls pour reconnaître un arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est l'inconscient, donc arrêt actif, qui ne respire pas. Respiration absente ou anormale. Il peut y avoir des différentiels compliqués à faire, que les médecins et personnels hospitaliers formés peuvent évoquer. S'il y a une respiration lente, soit c'est un gaspe, soit ça peut être effectivement une intoxication aux opioïdes, puisque la fréquence respiratoire sera très basse. Ou en cas d'hypothermie, il peut y avoir effectivement une bradypnée. Et à ce moment-là, il peut y avoir un intérêt à prendre le pouls, mais l'inconscient qui ne respire pas, c'est l'arrêt cardiaque. On a 10 secondes pour reconnaître l'arrêt cardiaque. Que faire à ce moment-là en priorité ? Réponse A, proposition A, mettre une bois veineuse périphérique. B, libérer les voies aériennes. C, massage externe. D, un choc électrique. E, intubation orotrachéale. Je vous laisse faire pause. La bonne réponse était le massage externe. On ne perd pas de temps à éventuellement retarder la libération des voies aériennes. De toute façon, il est en arrêt cardiaque, donc en masse d'abord. Et après, effectivement, on check les voies aériennes. Il faudra faire toutes ces choses-là, sans doute. Sans doute. Mais prioritairement, prioritairement, c'est le massage externe qui compte. Vous réalisez un massage externe. La voie veineuse est posée. Le patient est scopé. Il n'y a toujours pas de poux. Et vous avez au scope ce qui s'affiche à l'écran. Le rythme qui s'affiche à l'écran. Que pensez-vous de ce tracé ? Proposition A, tachycardie ventriculaire. Proposition B, une ACFA. Proposition C, un rythme sinusal. Proposition D, activité électrique sans poux. E, un bloc de branche droit. Je vous laisse faire pause pour les réponses que voici. Les bonnes réponses étaient, bien sûr, une activité électrique sans poux. Mais cette activité électrique, on peut la caractériser. C'est une ACFA. Et il y a un bloc de branche droit. Effectivement, c'est un peu tendancieux. Mais c'est une activité électrique. Donc, il peut y avoir toutes les activités possibles. Toutes les activités possibles. Et il n'y a pas de poux. Donc, c'est un arrêt cardiaque sur activité électrique sans poux. Pardon. Pour la RCP, donc réanimation cardiopulmonaire, que devez-vous utiliser chez ce patient ? Proposition A, la lidocaine 150 mg, la B, atropine 1 mg, C, amiodarone 300 mg, D, épinéphrine 6 mg, et E, adrénaline 1 mg. Je vous laisse faire pause pour attendre les réponses. Et la réponse correcte, c'était l'adrénaline 1 mg. On pourrait éventuellement utiliser toutes ces molécules en cas de réanimation, si nécessaire. Mais l'adrénaline, c'est ce qu'il faut utiliser dans tous les cas en cas de réanimation cardiopulmonaire. Tout d'abord dans l'activité électrique sans poux, et aussi en cas de rythme choquable par la suite. Et les autres molécules, comme la lidocaine ou l'amiodarone, sont les molécules de seconde attention, en cas d'arrêt cardiaque choquable. Et l'atropine et l'épinéphrine, donc le premier c'est en cas de bradycardie, et l'autre en cas d'hypotension. Bien sûr, on l'utilise quand le patient n'est pas en arrêt cardiaque. Un point sur la RCP, donc au début on a dit effectivement c'est bien un arrêt cardiaque, on commence le massage cardiaque externe, puis on évalue le rythme, donc on arrête de masser, on regarde ce qu'il affiche sur l'écran, et éventuellement si nécessaire, en cas de doute, d'un rythme, on peut prendre le pouls, uniquement si on voit quelque chose, un rythme au scope. Et effectivement, si le rythme est non choquable, donc c'est-à-dire une activité électrique sans poux, ou une assistolie, on pose une voie veineuse, et on met de l'adrénaline toutes les 3 minutes, via ensuite, et uniquement ensuite, l'intubation orotrachiale. Quelle éthiologie suspectez-vous ? Proposition A, une hypoxie, la B, une hypercalémie, C, une embolie pulmonaire, D, une occlusion coronaire, et E, une tamponade. Il y a une seule réponse, c'est celle que vous suspectez en priorité, je vous laisse faire pause pour avoir les résultats. Celle que vous suspectez en première, la première hypothèse, c'est l'embolie pulmonaire. Un point sur les éthiologies. En cas d'arrêt cardiaque, il faut penser à des causes réversibles. Il y en a 8, principalement, 4 H, 4 T. Si on les énumère, pour les H, l'hypoxie, l'hypovolémie, l'hypo ou l'hypercalémie, l'hypo ou l'hyperthermie, la thrombose, qu'elle soit coronaire ou pulmonaire. Donc pulmonaire, c'est l'embolie pulmonaire. La tension thorax, pour le pneumothorax, la tamponade cardiaque, et des toxiques. Pour se préparer au moment de l'arrêt cardiaque, on peut prendre d'office une température afin d'éliminer l'hypo ou l'hyperthermie, ausculter les poumons pour éliminer un pneumothorax et discuter concernant les antécédents et la façon dont est survenue l'arrêt cardiaque. S'il y a des troubles néphrologiques, on pourra suspecter une hypercalémie. S'il y a des antécédents cardiaques, on pourra suspecter éventuellement un infarctus ou voire une tamponade. Et dans le contexte, on peut suspecter avec les antécédents une embolie pulmonaire puisqu'il y a une syncope. Donc ça colle tout à fait. Pour les toxiques, c'est le plus compliqué. Et l'hypovolimie, dans tous les cas, on va faire un petit remplissage. Donc à la limite, si on n'y pense pas sur le moment, c'est pas gênant. Vous me direz, en cas d'hémorragie, de choc hémorragique, c'est généralement traumatique, on vient spontanément à bloquer et à limiter l'hémorragie. Donc on fait un garrot, etc. Mais on va remplir le patient. Après 18 minutes de réanimation cardiopulmonaire, le pouls revient. La tension est à 10 sur 6. Le CG que vous faites est le suivant. La fille sur place vous précise qu'il ne s'est pas levé depuis 5 jours. Je vous laisse faire pause pour analyser le CG. Même si la question ne va pas porter dessus. Comme ça, vous pourrez regarder un petit peu le CG. La question est votre première hypothèse persiste. Quel examen demandez-vous en réanimation parce que vous allez transporter le patient à une échographie cardiaque B, une coronarographie C, un scanner cérébral D, un scanner thoracique non injecté et E, un scanner thoracique injecté. Je vous laisse faire pause pour réfléchir aux réponses. À la réponse. La bonne réponse est une échographie cardiaque puisque vous suspectez une embolie pulmonaire qui est a priori à très haut risque et patient instable. il faut donc faire une échographie cardiaque. Il n'y a pas de raison de faire sûrement pas les dédimers et comme il est instable on ne va pas au scanner pour l'instant. On fait une échographie cardiaque et s'il est stable on pourra faire un scanner injecté éventuellement thoracique. Voici l'imagerie de ce que vous avez demandé. Vous pouvez faire pause pour l'analyser et vous allez avoir une question qui va être Que pouvez-vous dire de cet examen ? C'est une coupe 4 cavités C'est une coupe parasternale grand axe C'est un cœur pulmonaire aigu L'étoile jaune montrait le ventricule droit et l'étoile orange montrait le ventricule droit. Je vous laisse faire pause pour avoir les réponses. Les bonnes réponses étaient un cœur pulmonaire aigu et l'étoile orange montre effectivement le ventricule droit qui est beaucoup plus gros et plus bombé que le ventricule gauche et cette coupe correspond non pas à une 4 cavités ni à une parasternale grand axe mais c'est une parasternale petit axe puisque l'on vient couper le cœur dans le sens de la longueur on remonte du bout de l'apex jusqu'au niveau des oreillettes et donc on peut voir en jaune avec l'étoile jaune le ventricule gauche qui est plus musclé qui est plus hypertrophié que le droit qui est symbolisé avec la petite étoile orange et donc le ventricule droit est très bombé très gros et il est plus large que le ventricule gauche il vient presque vous voyez plaquer le ventricule gauche et le transformer en ovale et presque bombé dedans c'est ce qu'on appelle un cœur pulmonaire aigu vous terminez la garde par un autre arrêt cardiaque décidément que faites-vous en plus du massage sachant que vous voyez au scope ce tracé proposition A 3 chocs puis l'adrénaline 1 choc puis l'adrénaline en alternance 2 chocs puis l'adrénaline D de l'amiodarone après le deuxième choc et E l'amiodarone après le troisième choc je vous laisse faire pause pour avoir les bonnes réponses vous pouvez prendre votre temps les bonnes réponses étaient 3 chocs puis de l'adrénaline et l'amiodarone après le troisième choc j'explique tous les détails de la prise en charge de l'arrêt cardiaque dans la vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne qui sera disponible en lien et effectivement en cas de rythme choquable donc en cas de fibrillation ou de tachycardie ventriculaire comme c'était le cas ici il faut faire 3 chocs puis de l'adrénaline 1 mg toujours et de l'amiodarone après le troisième choc la vidéo est donc terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'était le cas ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications de lâcher un pouce bleu ça permet d'encourager le travail qui est fait quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients